Salut à tous, bienvenue sur CMFootball, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour échanger sur l'actualité du football. Et l'actualité, ça va être la liste de Didier Deschamps et aujourd'hui on va se mettre dans la tête de Didier Deschamps pour réaliser cette liste de 26 qui vont aller à l'euro. Alors 26 plus 6, parce que j'ai voulu choisir des réservistes. Et pourquoi 26 ? Parce qu'aujourd'hui l'UEFA a donné son accord pour que les sélections nationales aient plus de 23 joueurs pour disputer cet euro compte tenu de la pandémie et du Covid. Alors il y aura seulement 23 joueurs sur la liste de chaque match et 3 joueurs qui seront en tribune. Ça c'est un autre point important à prendre en compte. Et puis pour réaliser cette vidéo, je vais vous donner les deux règles du jeu. Si on se met dans la tête de Didier Deschamps, on doit prendre en compte ses déclarations d'avant euro. Et évidemment si on prend en compte ses déclarations, il a dit qu'il n'aurait pas de surprise, il ne ferait pas de surprise dans cette liste. Donc on sort tout de suite Karim Benzema de cet échange, même si évidemment j'aurais aimé le voir dans cette équipe de France. Et de l'autre côté, il a dit que les deux points les plus importants étaient la cohésion d'équipe et la cohésion de groupe pour réaliser cette liste. Donc on va suivre ce chemin pour coller le plus possible à la liste qu'il annoncera mardi soir à 19h45 sur TF1 et sur M6. En commentaire seront Nathalie Yaneta et Marie Portolano transfuge de Canal Plus vers M6. Alors on commence tout de suite par les gardiens de but. Ici, pas de surprise, on retrouvera évidemment Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Meignan. Il n'y a pas réellement de surprise ici, Hugo Lloris sera capitaine. Je pense qu'on retrouvera Steve Mandanda numéro 2 et Mike Meignan sera là. On aura en réserviste à mon sens Areola qui sort d'une saison assez particulière quand même avec Fulham puisqu'il a été relégué. Mais Areola a se vécu avec l'équipe de France. Donc en cas de blessure d'un des trois gardiens précités, on devrait retrouver Areola avec les bleus. Au niveau des défenseurs, c'est assez difficile. Alors j'en ai sélectionné 8, 8 plus 2 réservistes. Alors les 8 que j'ai sélectionnés, on va commencer évidemment par l'équipe type avec Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Là-dessus, il n'y aura pas évidemment de doute. Et sur les 4, je pense qu'on va avoir un débat en commentaire. Alors de mon côté, j'ai mis Lucas Digne pour le côté gauche. J'ai mis Léo Dubois pour le côté droit. Et en défense centrale, j'ai choisi le gaucher Clément Langlais et le polyvalent Kurt Zouma. Alors pour ce qui est de Lucas Digne, pour moi, il n'y a pas de débat sur le côté gauche aujourd'hui en équipe de France. Compte tenu de la blessure de Ferland Mendy, on va y revenir. Lucas Digne a l'avantage par rapport à Théo Hernandez d'avoir un vécu en équipe de France. Et Théo Hernandez, évidemment, pour moi, c'est un des joueurs que j'aurais aimé avoir dans cette sélection. Mais comme il n'a pas été testé, je pense qu'il n'y aura pas de surprise du côté de Didier Deschamps. De l'autre côté, j'ai choisi Léo Dubois. Il a joué quasiment toute la saison avec l'Olympique Lyonnais de Rudi Garcia. Il a été crié par rapport à sa position et notamment les couloirs qu'il laisse dans son dos. Mais pour moi, il a se vécu avec l'équipe de France et il devra faire partie de cette compétition. Ensuite, j'ai choisi Clément Langlais qui est gaucher, qui a joué quasiment toute la saison avec le FC Barcelone et notamment la deuxième partie de saison avec Ronald Koeman. Et le dernier, c'est Kurt Zouma parce qu'il est polyvalent. Il a la possibilité de jouer en défense centrale mais également à droite. Et Kurt Zouma est encore titulaire avec Chelsea en première ligue. Donc, il a le rythme. Parmi les joueurs que j'aurais aimé voir, je l'ai dit tout à l'heure, Théo Hernandez. Il y a aussi Fofana de Leicester que j'aurais aimé avoir dans cette sélection mais il est un peu trop juste, à mon sens, pour être sélectionné pour cette compétition. Et dans les réservistes, on trouvera Ferland Mendy qui est pour moi incertain encore aujourd'hui compte tenu de sa blessure. Il a l'avantage d'être polyvalent s'il est en forme pour pouvoir jouer à gauche et à droite. Et Dayot Upamekono qui avait été du rassemblement en septembre-octobre, qui avait marqué un but, qui n'avait pas forcément marqué des points parce qu'on n'avait pas sorti réellement à l'aise dans son poste. Mais il a joué quasiment toute la saison avec le Ryzen Ball La Psyche. Il a 37 matchs sur 38 de mémoire en Mouddesliga. Il a loupé le coche, à mon sens, en mars dernier lorsqu'il était blessé. Mais il devrait faire partie de la nouvelle équipe de France, en tout cas du nouveau groupe, après l'Euro. Alors, pour les milieux de terrain maintenant. Les milieux, ça a été vraiment pour moi le plus difficile à réaliser. J'en ai choisi sept avec un seul réserviste. Et on va y venir tout de suite. Il y a évidemment les titulaires avec Paul Pogba, N'Golo Kanté, qui devront évidemment faire partie de cet effectif s'ils ne sont pas blessés lors des finales de Ligue des Champions et Ligue Europa. On retrouvera aussi Adrien Rabiot, qui lui a marqué beaucoup de points, notamment lors du rassemblement face au Portugal en novembre dernier. Même s'il a vécu une deuxième partie de saison difficile avec la Juve, il est quasiment pour moi titulaire de cette équipe de France. Et ensuite, c'est un peu plus difficile. Alors, il y a Moussa Sisoko, qui est vraiment le porte-bonheur de Didier Deschamps, parce qu'il est de tous les rassemblements. Il en est à 67 sélections, quand même, l'international français de Tottenham, même s'il ne joue plus, il n'est plus titulaire depuis le départ de Mourinho. À la différence de Tanguy Ndombele, qui lui est redevenu titulaire depuis le départ de Mourinho, qui a un temps de jeu et qui peut faire partie de la rotation de l'effectif. J'ai choisi aussi Eduardo Camavinga, qui est un joueur d'avenir, qui doit faire partie de cet effectif, à mon sens, parce que ce sera un joueur de l'après-euro. Il doit prendre ce vécu dès maintenant, même s'il n'a pas encore 19 ans. Et, 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 ensuite, c'est là où mon cœur balance entre Steven Enzonzi, le joueur de Rennes, et également Corentin Toulisseau. Les deux joueurs qui étaient rentrés en finale de la Coupe du Monde lors du Mondial 2018 seront pour moi l'un ou l'autre dans les réservistes et l'un ou l'autre dans le groupe. Alors, Corentin Toulisseau est revenu ce week-end avec le Bayern Munich. Steven Enzonzi, lui, a joué des matchs avec le Stade Rennais, mais il n'a pas joué des matchs à haute intensité que demande Didier Deschamps. Corentin Toulisseau n'a pas le rythme aujourd'hui, mais est-ce qu'il sera en forme ? Je pense que, voilà, ça va jouer peut-être entre les deux. En tout cas, parmi les joueurs que j'aurais aimé voir ici, il y a Oussem Awar s'il avait été plus, s'il avait eu un rythme plus soutenu durant la deuxième partie de saison avec l'Olympique lyonnais. Il a loupé le coche, à mon avis, dans cette deuxième partie de saison, où il n'a pas forcément été titulaire ni brillant avec l'OL de Rudi Garcia. Et un autre joueur, mais lui, je pense qu'il n'a aucune chance d'être en équipe de France cette saison, en tout cas pour cette compétition, c'est Jordan Verretou qui fait une excellente saison avec l'AS Roma et qui, lui, pour moi, aurait pu s'il avait été du rassemblement du mois de mars, mais en même temps, il était également blessé. Donc, il a peut-être loupé cette opportunité à ce moment-là. Donc, on a maintenant 18 joueurs. Il nous manque 8 joueurs pour fermer cette liste. 8 joueurs plus 2 réservistes. Ce sont la liste des attaquants. Et on commence évidemment tout de suite avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Ici, aucun doute, on a quasiment les 3 titulaires qui devraient débuter cette compétition. À la différence que Didier Deschamps a dit que Kylian Mbappé devrait peut-être être utilisé en numéro 9. Et ça, c'est une information importante pour Olivier Giroud qui pourrait commencer cet euro sur le banc. Ça veut dire que si Kylian Mbappé est numéro 9, on devrait retrouver Griezmann derrière. Et donc, on va avoir un joueur de couloir. Et dans ces deux hommes de couloir, je pense qu'on retrouvera évidemment Kingsley Coman et Ousmane Dembélé qui seront du voyage à l'euro. Ousmane Dembélé qui a marqué des points lors du dernier rassemblement, surtout avec son match face au Kazakhstan. Kingsley Coman qui, lui, fait partie des joueurs clés de Didier Deschamps lorsqu'il n'est pas blessé. Et évidemment, ça nous ferait tous plaisir de le revoir jouer une compétition internationale comme l'Euro 2016. Le voir Kingsley Coman sur cette compétition, en tout cas, moi, j'ai hâte vraiment qu'il soit présent et qu'il ne se blesse pas dans les derniers matchs avec le Bayern Munich. Alors, il nous reste maintenant trois attaquants à choisir. Et là, je pense qu'il y en a un qui sera dans la liste, c'est Ben Yedder parce qu'il a été présent de tous les rassemblements précédents. En plus, il a vraiment ce sens du but. Il a vraiment ce sens de pouvoir aller marquer ce but dans les dernières secondes, dans les dernières minutes. Il a été utilisé comme ça par Kovacs avec l'AS Monaco et il sait pouvoir transformer des petites occasions en but. Et donc, pour moi, il sera présent. En tout cas, j'aimerais le voir surtout en fin de match avec Olivier Giroud en point de fixation et Ben Yedder travailler autour. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir testé par Didier Deschamps. En tout cas, pour moi, Ben Yedder sera présent. Et donc, il reste plus que deux places. Qui seront les deux derniers ? Et bien, pour moi, c'est un match à quatre avec Thomas Lemar, Anthony Martial, Marcus Thuram et Nabil Fekir. À mon sens, Thomas Lemar doit faire partie de cette liste, mais il est blessé actuellement. Et donc, c'est une course contre la menthe qui est enclenchée pour lui s'il doit être présent avec les Bleus. Donc, il pourrait être dans ce groupe élargi. Il pourrait y avoir une interrogation sur le fait, est-ce qu'il sera présent ou non pour cette compétition ? Il avait marqué des points lors du dernier rassemblement et il avait été présent. Il avait été très intéressant et j'avais trouvé vraiment bien en forme. Et en fait, il fait une saison impressionnante avec l'Atletico Madrid. Il va peut-être être champion d'Espagne et il fait partie du système de Diego Simeone. Dommage qu'il se soit blessé parce que sinon, sa place était assurée. Il y a Anthony Martial également qui s'est blessé au genou lors de ce dernier rassemblement. Il avait été intéressant et Didier Deschamps aime bien son profil. Alors après, moi je trouve qu'il y a des difficultés avec ce joueur qui n'est pas forcément très efficace en équipe de France. Est-ce qu'il sera remis de son entorse au genou ? Ça risque d'être difficile. Voilà pourquoi j'ai choisi Marcus Thuram et Nabil Fekir qui ont l'avantage de pouvoir jouer sur le côté gauche également. Nabil Fekir qui fait une saison moyenne bonne avec le Betis-Séville. Il a une première partie de saison qui est difficile, une deuxième partie de saison qui est un peu mieux en tout cas sur le premier trimestre. Sur la fin de saison, c'est un peu plus délicat. En tout cas, il a ce vécu en équipe de France. On sait que c'est un joueur qui est très apprécié de Didier Deschamps. Surtout qu'il avait été de toutes les rentrées lors des matchs de la Coupe du Monde 2018. Donc, il pourrait être encore présent lors de cette compétition. Et puis, Marcus Thuram qui avait fait une bonne entrée lors des matchs du mois de novembre avec l'équipe de France. Il s'était fait suspendre en Bundesliga à cause d'un crachat et il avait pris plusieurs matchs de suspension. Il revient bien avec le Borussia Mönchengalbach. Est-ce qu'il sera présent au détriment de Thomas Lemar, au détriment d'Anthony Martial ? Sur ces quatre derniers, je pense qu'on retrouvera certainement deux joueurs dans le groupe et deux joueurs qui seraient en liste de réservistes. Alors, dans les joueurs qu'on aurait pu avoir, il y a évidemment Anthony Lacazette mais il n'a jamais été rappelé par Didier Deschamps. Il y a Florian Thauvin évidemment aussi auquel on aurait pu penser mais bon, le joueur marseillais maintenant va s'en aller vers le Mexique et il a fait une deuxième partie de saison complètement ratée avec l'OM. Il y a Alassane Pléa aussi qui avait été appelé en équipe de France plusieurs fois mais il n'a jamais été rappelé depuis le rassemblement de la fin d'année dernière. Donc, je pense qu'on tient ici la liste quasi complète de Didier Deschamps. On va revoir tout de suite la liste des 3 plus 1 gardien, on va revoir la liste des 8 plus 2 défenseurs, voici la liste des 7 plus 1 milieu et là on retrouve la liste des 8 plus 2 attaquants. C'est un jeu super sympa, en tout cas j'ai pris pas mal de plaisir à réaliser cette liste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur votre liste de 26. Et puis, n'hésitez pas à me dire pourquoi un tel ou un tel aurait dû être dans cette sélection. En tout cas, on va se retrouver mardi soir ou mercredi matin pour débriefer la liste de Didier Deschamps. Et puis, restez bien sur cette vidéo, rendez-vous mardi ou mercredi parce que je vous donnerai mon planning pour l'euro et quelque chose me dit qu'on devrait se retrouver tous les jours pour parler de ce formidable événement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao !